Et bien salut tout le monde, c'est Mergin, nouvelle vidéo sur la quête complète exotique du rapace noir qui vient de sortir pendant la saison de la traque. Donc c'est simple, pour pouvoir lancer cette quête, il vous faudra du coup posséder la saison et avoir fait la mission d'introduction. Si vous êtes un joueur nouveau, ça sera celle du cosmodrome, sinon c'est la mission d'introduction de la lune si vous possédez Renegas et Bastion des Ombres. Donc pour ça, très simple, direction la côte enchevêtrée, allons voir l'araignée, et c'est lui en fait qui va nous faire démarrer la quête. Le premier objectif, ça va être simple, il va nous demander d'aller récupérer des plumes qu'on va voir en détail au travers du système solaire. Et pour la première plume, rien de plus simple, elle est tout simplement à la sortie de la planque de l'araignée, vous allez voir, posée directement sur la gauche, elle brille, vous ne pouvez pas la louper. Voici donc pour la première. Pour la deuxième plume, direction le Bourbier, dans la zone morte européenne. Tout simplement, elle sera posée sur une petite structure au niveau du spawn, voilà, il vous suffit de suivre le chemin que vous voyez à l'écran. Bon, je me mange deux, trois murs, mais vous allez voir, c'est vraiment juste à côté du spawn, vous ne pouvez pas la louper. Troisième plume, extrêmement simple mais compliqué à la fois, direction le Cosmodrome sur la steppe, et c'est tout simplement sur la structure en hauteur, pile au moment où vous spawnez, vous ne pouvez pas la louper. Pour la quatrième direction, les brumes d'Ivalien sur la cité des rêves, tout simplement, vous avez juste à vous spawner, et à partir de la zone du départ, dirigez-vous vers la grande porte que vous voyez un petit peu dans le fond, à l'entrée du Puy Aveugle. Elle sera posée tout simplement sur la gauche, un petit peu sur une espèce de rebord, elle va briller, donc vous ne pouvez pas la louper une fois de plus. Et pour la dernière, la plus longue, ça sera au poste de l'archer, la zone sur la gauche quand vous spawnez sur la lune, et en fait il va falloir vous enfoncer un petit peu dans les grottes pour vous diriger vers le temple d'Oryx. Je vous mets un petit peu la séquence en accéléré, parce que c'est un petit peu loin, mais vous allez voir, une fois arrivé dans le temple, il vous suffit d'aller un petit peu vers le fond, comme vous allez voir dans la vidéo. Encore une fois, la plume va beaucoup briller, parce qu'elle se situe dans une zone un peu sombre, vous ne pouvez vraiment pas la louper. Je vous mets un petit peu. Je vous mets un petit peu. Pour la suite, de retour à la côte enchevêtrée vers la planque de l'araignée, mais cette fois-ci on se dirige vers le corbeau qui va nous raconter qu'il a encore quelques visions, il prétend que c'est un petit peu sa vie d'avant, il va nous demander d'aller inquiéter en fait sur la ZME, qui a une étrange corbeau qui nous invite à effectuer une mission, donc on va devoir tout simplement se diriger vers la ZME au niveau du bourbier pour lancer cette fameuse quête. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier où je vous présentais en remap une nouvelle zone, une future zone un petit peu cachée du jeu, en se demandant un petit peu ce que ça allait être et ce qu'allait bien devenir cette zone, et bien on a eu la réponse à peine quelques heures plus tard à la sortie de la fameuse quête du rapace noir, tout simplement c'est l'une des missions pour la quête de ce revolver. Donc une fois arrivé à la fin, vous allez pouvoir récupérer la carcasse du rapace noir, tout simplement, et vous allez pouvoir continuer la quête. De retour sur la côte enchevêtrée auprès d'un corbeau un peu perturbé, qui se rend compte que les visions qu'il a eues sont bien réelles, il commence à se poser des questions un petit peu sur qui il était avant, bref en termes de lore, cette quête est plutôt sympa et assez intéressante, mais cette fois-ci va nous demander de collecter et de créer 50 orbes de puissance, je pense que le plus rapide reste au puits aveugles, mais vous pouvez les faire un peu partout, nous on en avait profité du retour du donjon prophétie pour les faire dedans, vous pouvez les faire en patrouille, un assaut, un petit peu n'importe où, il vous en faudra 50, donc ce qui est quand même assez rapide. De nouveau de retour auprès du corbeau, cette fois-ci va nous demander de suivre des coordonnées à la ZME, passage plutôt intéressant parce qu'on va retourner du coup dans des endroits qu'on connaît, mais perd d'autres chemins, c'est vraiment plutôt stylé, vous avez même un triomphe à débloquer, vous pouvez aller voir la planque du corbeau, c'est plutôt sympa, il y a quelques petits easter eggs, quelques trucs assez sympas, c'est pas un passage très très long, mais je vous le mets en accéléré, si jamais vous voulez voir toutes les plumes, vraiment elles sont pas compliquées à voir, elles brillent plutôt sur le trajet, alors je crois que ça venait de mon spectre, qui m'indiquait un petit peu ce qu'il fallait récupérer, mais si jamais je vous le mets en accéléré, pour que vous voyez aussi si vous voulez pas vous prendre la tête, je vous invite à passer le passage pour accéder directement à la suite de la quête. Sous-titrage ST' 501 Cette fois-ci, le corbeau va vous demander de compléter la quête, mais vous avez plusieurs choix d'objectifs, soit vous pouvez éliminer des gardiens dans l'épreuve, ou dans le Gambit, où vous pouvez éliminer des champions, soit en nuit noire, soit dans les chasses par exemple, nous on en a profité, voilà, profitez-en, c'est la partie la moins intéressante de la quête je trouve, mais voilà, nous il y avait la bannière de fer qui devait revenir ou autre, on n'a pas fait via la bannière de fer, on l'a fait via les nuits noires, vous pouvez en profiter en fait, pour compléter vos jalons tout simplement, nous on en a profité pour faire nos nuits noires 100 000, etc. On a complété nos jalons comme ça, donc même si c'est pas un objectif passionnant, vous pouvez optimiser votre temps, et commencer déjà la progression de vos jalons de la semaine, tout simplement. Et nous voici donc à l'objectif final, ici pas besoin de détour vers la côte enchevêtrée, vous pouvez lancer directement la mission au niveau de la ZME, et du coup on retourne de nouveau dans cette nouvelle salle qui est apparue avec cette quête, sauf que cette fois-ci les corrompus ont pris un peu possession de la zone, il vous suffira tout simplement, comme d'habitude, d'y venir à bout, et en récompense vous récupérez le rapace noir. Voilà, assez content du retour de cette arme qui était mythique sur Destiny 1, surtout en PVP, à voir sur le long terme un petit peu en quoi cette arme sera assez bénéfique, elle a l'air pas mal comme ça sur le papier, mais bon, je vous laisse évidemment vous faire votre propre avis avec cette arme. Une quête plutôt intéressante, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une quête exotique, qui était vraiment plutôt cool, même si elle n'est ni très longue, ni très compliquée, en termes de lore et en termes de nouvel environnement, c'est assez sympa, on en apprend un peu plus aussi sur les doutes du corbeau, qui se posent des questions un petit peu sur qui il était, nous forcément on connaît son background, on connaît son passé, c'est toujours un petit peu chelou, bref, hâte de voir un petit peu, même si la saison de la traque n'est pas une saison spécialement folichonne, en termes d'objectifs, tout ça et compagnie, elle a l'air assez sympa, en tout cas avec cette quête, ça nous le montre clairement, en termes de lore, elle a l'air plutôt chouette. Voilà, j'espère que ce guide vous aura plu, donc n'hésitez pas à aimer, commenter et partager comme d'habitude, je vous fais à tous plein 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 de gros bisous les gens, prenez soin de vous, prenez soin des autres comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde, à bientôt !